Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5s. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassante.taro.fr.gmail.com Si vous voulez d'abord connaître un petit peu les services que je propose, ainsi que mes tarifs, eh bien, maintenant, c'est possible aussi. Il suffit de regarder dans la description. Vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous faites un petit clic et vous allez arriver sur une page où je décris tous les services que je propose et tous les tarifs. Donc, comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tarif sur cette vidéo, tu ne sais pas trop trop pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que tu vas passer un super moment et que tu auras très, très, très envie de revenir. Eh bien, si c'était le cas, n'oublie pas que la façon la plus simple, c'est de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va faire une guidance qui se répète, que je répète absolument tous les mois, c'est-à-dire que va-t-il se passer entre vous deux au mois de février. Alors, comment on va étudier ça ? Comme d'habitude, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, d'abord, j'étudie ton mois de février, comment toi, tu vas le vivre. Ensuite, on va voir individuellement comment cette personne pour laquelle tu veux faire cette guidance va vivre son mois de février. Et enfin, les interactions qu'il y aura entre vous au mois de février. Tu peux poser, tu as deux options. Ça veut dire que tu peux poser la question pour deux personnes différentes. Par exemple, avec ton fils, avec qui il y a peut-être des frictions, etc. Comment ça va se passer entre vous en février et avec ta compagne, ton compagnon ? Eh bien, comment ça va se passer au mois de février ? Ça peut être aussi avec n'importe qui, un ami. Voilà, évidemment, il suffit d'adapter. Quand on parle d'amour, il y a différentes formes d'amour. Mais bon, c'est assez simple à adapter en général. Donc voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à se mettre au travail pour placer toutes nos cartes. On va commencer ici avec le twin. Le twin, donc, c'est les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc ça, ça va être ton mois de février. Comment toi, tu vas vivre ce mois de février ? Ici, c'est cette personne, son mois de février. Et enfin, ici, c'est ce qui va se passer entre vous deux au mois de février. On continue et on va mettre ici le symbolon. Qu'est-ce que c'est que le symbolon ? Le symbolon, c'est un oracle qui est basé sur les signes du Zodiac. Donc, on va avoir des combinaisons de signes du Zodiac, donc ton mois. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que tu aies ce signe du Zodiac. Ici, c'est donc le mois de février de cette personne. Et enfin, on va avoir ici qu'est-ce qui se passe entre vous deux au mois de février. Toi, tu es à l'envers, oui. Alors, ici, on va rajouter les énergies du tarot au chaud. Donc, c'est parti. Ici, qu'est-ce qui va se passer d'abord ? Bon, tu as deux cartes pour ton mois de février. Ici, ce sera le mois de février de cette personne. Et enfin, ici, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de février. Ok, on continue. Et ici, on va prendre la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle, on a envie de savoir ici qu'est-ce qui va se passer pendant ton mois de février. Ici, on va avoir le mois de février de cette personne. Et enfin, entre vous deux, qu'est-ce qui se passe au mois de février. Alors, on va prendre pour ton mois de février, on va prendre les histoires de sorcières. Et on va mettre cinq cartes. C'est parti. Alors, un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Deux, trois, quatre et cinq. Donc, ça, c'est ton mois de février. Maintenant, on va voir le mois de février de cette personne. Ça, c'est individuellement. On va prendre ici le livre des ombres, volume 2. Alors, pour le mois de février de cette personne, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de février ? Deux, trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Et finalement, eh bien, la question principale de cette guidance, c'est-à-dire que va-t-il se passer entre vous au mois de février ? Donc, on va avoir la réponse avec celui-là qui s'appelle la clé pictorique, qui est un rider version réaliste, on va dire. Et on va avoir ici, un, deux, comment ça va se passer le mois de février entre vous deux ? Quatre, cinq. Ok. Un, deux, trois. Toi, tu as envie de venir. Quatre et cinq. Ok. Ça y est. On a tout. Je vais rajouter un petit oracle ici, donc, de l'ange gardien pour voir un petit message de l'ange gardien. Ça peut parler de vous au mois de février, mais ça peut aussi être un message général pour toi. Voilà. Et on va rajouter, puisqu'on est quand même sur un tirage qui est plutôt sentimental, on va rajouter un petit ange de la romance. Ok. Un et deux. Voilà. Ça y est. On a tout. Donc, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ici, on va avoir l'option numéro, oups, numéro un. Et ici, on va avoir l'option numéro deux. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? Il y a pas mal de possibilités et ça me rend très, très contente. Alors, on va commencer par les numéros. Si vous aimez bien choisir avec les numéros, c'est assez simple. On va avoir ici un, deux. On a les paires. On a les impaires. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Et là, vous allez voir des numéros à trois, quatre chiffres. Et vous allez pouvoir voir si ça correspond à un numéro que vous voyez autour de vous, comparer à l'heure, faire des réductions. Enfin, il y a plein de trucs à faire rigolo pour choisir son option. Alors, si vous préférez le visuel, regardez nos deux options du jour. Regardez le beau gland que j'ai trouvé sur un chêne de la région. Là, personnellement, j'adore les chênes. D'ailleurs, je devrais prendre une feuille de chêne pour faire une prochaine option. Donc, voilà. J'ai récupéré ce gland. Et j'adore. J'adore tous ces petits. Donc, il y a un voie qui est encore bien frais. Je vais voir. J'ai vu qu'il y avait des petits chênes autour. Donc, à mon avis, c'est possible de le faire germer. Donc, si vous avez des conseils sur comment faire germer des glands de chêne, ils sont les bienvenus. Alors, ça, ce sera pour la première option. On est donc dans des tons de vert. Et pour la deuxième option, on est dans des tons beaucoup plus sables puisque c'est un coquillage. Un coquillage qui est dans des beiges et oranges marrons. Voilà donc notre option numéro 2. C'est donc un coquillage. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre choix, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on va faire les petits le normand. Qu'est-ce que c'est ? Les petits le normand, c'est une situation que je décris. Donc, on va décrire la situation qu'il y a en ce moment entre vous deux dans le présent. Donc, si tu reconnais quelqu'un d'autre, c'est possible. À ce moment-là, écoute ce tirage pour quelqu'un d'autre. Et va voir l'autre si tu peux reconnaître la personne pour laquelle tu voulais faire la guidance initialement. Donc, ce serait bien de se retrouver toujours dans les petits le normand du début. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on commence ici avec notre première option. Celle du gland de chêne. Et on va donc prendre ici nos deux personnages. On va voir dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Pour pouvoir voir après ce qui se passera entre vous au mois de février. Alors, où en êtes-vous avec cette personne ? Alors, ici, on voit que cette personne a l'air de te regarder. Mais il y a un serpent entre vous. Un serpent avec un poisson. D'accord. Donc, vous êtes là à vous regarder. Donc, toi, il y a un millier d'interprétations. Chacun va l'interpréter évidemment suivant sa condition. Soit tu es déjà marié ou en couple avec quelqu'un. Soit c'est vraiment la chose la plus importante pour toi. Tu veux vraiment te stabiliser. Trouver quelqu'un avec qui faire un bon bout de chemin. Donc, ça, ça peut être représenté avec l'anneau. Il y a un problème entre vous. Ça, c'est clair. Pour ne pas dire deux. Il y a peut-être un problème d'argent entre vous. qui vous pourrit un peu le rapport puisque... Alors, est-ce qu'il y a un rapport que, par exemple, c'est employé, etc. Est-ce qu'il y a des dettes ? Est-ce que... Enfin, on sent qu'il y a un... Est-ce que c'est une personne qui vous doit de l'argent qui est entre vous ? Enfin bon, il y a un problème qui est lié à la toxicité, surtout de son côté, à l'argent de ton côté. Donc, on voit une situation qui est... Il y a vraiment une attraction. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une connexion. Vous vous regardez. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a quand même un petit problème entre vous deux. Donc, ça, c'est toi qui verras quel est le problème et si tu arrives à le caser dans le poisson qui serait plutôt l'argent et la toxicité du serpent. OK. Alors, maintenant, on va voir... Bon, ben voilà, on en a déjà deux. On va voir qu'est-ce que le petit le normand de la vérité a envie d'ajouter sur votre situation. Alors, est-ce qu'il voit la situation de la même manière ou est-ce qu'il voit les choses différemment ? Ici, on a un chien, la lune. On a les chemins. On a cette personne qui te regarde. Donc là, vous êtes beaucoup plus proche. On a un petit le normand de la vérité beaucoup plus optimiste que le petit le normand initial. Vous êtes très proche. Vous vous regardez. Il n'y a pas de carte entre vous. Donc, très, très belle connexion. On voit que cette personne est en train de faire des choix, mais on a l'impression que le choix, il est déjà fait. On a l'impression que cette personne, elle avait à choisir. Moi, j'imagine là. Elle était là. Elle avait à choisir peut-être entre des amitiés, mais des amitiés un petit peu louches, un petit peu glauques avec la lune comme ça. Des gens qu'on n'est pas très sûr qu'ils étaient peut-être un serpent. Qui sait ? Et toi ? Et on a l'impression que cette personne, elle a vraiment choisi d'aller plutôt vers toi. Voilà ce que moi, je ressens avec ce petit le normand. De la vérité, évidemment, chacun peut l'interpréter à sa manière. Et c'est pour ça que je montre le plus possible les cartes. C'est pour que vous puissiez aussi, vous, l'interpréter à votre façon, la façon qui correspondra le mieux à votre histoire. Donc, ici, on va avoir ton mois de février, c'est-à-dire ce que toi, tu vas vivre dans ce mois de février. Ici, on va avoir le mois de février de cette personne. Qu'est-ce que cette personne va vivre pendant son mois de février ? Et enfin, ici, on va avoir qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de février. Voilà, on a tout. Je vérifie le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. On va donc commencer par toi, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans ton mois de février ? Comment tu vas vivre, toi, individuellement, ce mois de février ? Et alors, il y a de l'imprévu, mais c'est de l'imprévu positif. Ici, on a une maison Dieu positive. Donc, toutes les choses qui arrivent, qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu, pourquoi il m'arrive ça ? Mais en fait, ça amène de la nouveauté, ça amène des nouvelles choses positives. Donc, imprévu positif, ça, je l'adore. Alors, on a ici le côté très humble du roi dans son intimité. Donc, on a ici le soleil, le soleil, le soleil, il est là. Le lion avec la vierge. Donc, on a l'impression d'un mois qui est plutôt simple, serein, humble, tranquille, mais avec tout d'un coup quelque chose qui va t'étonner. D'accord, on a le silence ici. Et pourquoi il y en a eu deux ? Alors, c'est drôle parce que justement, ça va un petit peu avec ici. On a plutôt le silence et ici, on a plutôt le jeu. Donc, on a l'impression d'un mois où il y a comme deux énergies qui se partagent. Il y a le... D'ailleurs, c'est exactement ce qui est représenté dans cette carte. C'est deux énergies qui se partagent. Il y a le moment où on est le soir, où on se repose, où on se retrouve en fait avec soi-même, avec peut-être ici l'énergie du silence. Et après, eh bien, on remet sa tunique, que ce soit une tunique d'acteur ou que ce soit une vraie tunique de roi. Eh bien, on remet son habit et puis on retourne jouer. Donc, on a vraiment deux énergies suivantes. Peut-être le soir, la journée, le jour, la nuit, etc. Mais on sent qu'il y a vraiment deux énergies qui sont... Il y en a une qui est plutôt positive avec le jeu et l'autre n'est pas mauvaise du tout. Alors, on a ici le cœur fidèle. Donc, on voit que tu sentiras de l'amour et peut-être que tu te sentiras aimé. On voit qu'il n'y a pas de stress par rapport à l'amour dans ce mois. On a ici un page d'or, d'accord. Cinq d'épée. La reine de coupe, ok. Une autre reine, c'est une reine d'or. Et ici, on a le 10 de coupe, ok. Donc, on a l'impression qu'il y a deux personnes en fait. C'est drôle parce que je disais qu'il y avait deux énergies. Et là, il y a en fait deux personnes. Il y a une personne avec laquelle tu vas plutôt être en train de te disputer. Imaginons que tu sois la reine de coupe, peu importe. Peut-être la reine de coupe, le roi de coupe, vraiment peu importe. Mais il y a une personne avec qui il va falloir se battre un petit peu, à qui il va falloir argumenter, s'imposer. C'est une personne qui est plus jeune, qui ne pense pas exactement de la même manière. Alors, c'est peut-être avec tes enfants, c'est peut-être avec tes petits-enfants, c'est peut-être avec quelqu'un de ta famille, c'est peut-être avec un ami, une amie. Et donc, on sent que c'est quelqu'un... Alors, on n'est pas dans la grosse dispute non plus, mais on est dans une certaine bataille pour réussir, à savoir qui va avoir raison, qui va gagner, etc. Donc, il y a cette première énergie qui est un petit peu plus difficile. Et on a l'autre énergie par contre avec une autre personne qui a l'air de te ressembler beaucoup. Alors, ça peut être évidemment un compagnon, une compagne, mais ça peut être aussi une amitié. Et là, avec cette personne, on voit que tout va merveilleusement bien. Avec ce 10 de coupe, on sent que c'est un mois où tu vas vraiment être heureux, heureuse. Ces imprévus positifs seront très probablement avec cette personne-là. Le cœur fidèle, c'est avec cette personne-là. Le jeu, c'est avec cette personne-là. Donc, il y a vraiment une personne avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a des échanges fluides et agréables, avec qui il y a de l'amour. Tout ça, c'est avec cette personne qui te ressemble plus avec ce 10 de coupe. Donc, voilà, un mois de février qui est vraiment comme séparé en deux, mais sans non plus catastrophe. Il n'y a rien de catastrophique, juste que des fois, peut-être, il y aura du silence avec cette personne parce qu'elle t'énervera un petit peu. Tu vas t'énerver un peu, tu ne vas plus lui parler trop. Bon, voilà, c'est tout. Mais c'est... Voilà, il y a vraiment ces deux personnes très importantes. Alors, moi, ma grande question, en fait, c'est de savoir si cette personne qu'on va voir ici, c'est plutôt la reine d'or ou si c'est plutôt le page d'or. Ça m'intéresse pas mal. Mais bon, on va découvrir ça. Peut-être que c'est encore quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est le mois de février de cette personne. Comment va-t-elle le vivre ? Alors, cette personne, elle ne va pas y voir très claire. Elle ne va pas y voir très claire du tout. Et même quand elle pense y voir claire, elle va se tromper. Donc, on a ici la lune en négatif avec les intuitions qui ne marchent pas, avec l'absence de vision générale. On a une gratitude. Donc, ça, c'est une belle chose avec le pur vierge. Donc, on sent que cette personne, pendant son mois de février, même si elle n'aura pas de visibilité, elle ne saura pas vraiment où elle va, elle est quand même reconnaissante. Elle se laisse emporter, cette personne. Donc, j'ai du mal à penser que c'est la personne avec qui tu vas te disputer parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va plutôt laisser passer les choses, se laisser emporter en général. On a entre deux mondes. C'est amusant puisqu'on voyait que toi, tu avais ces deux mondes aussi. Eh bien, cette personne, on dirait aussi qu'elle est entre deux mondes. C'est amusant. On a le 3 de bâton. Non, pardon, l'as. L'as de bâton. Bon, d'accord. C'est avec cette personne-là que tu risques de te disputer quand même parce que vu que vous avez la même carte ici, on a donc le 5 d'épée et le 5 d'épée. Donc, on a l'impression que cette personne, elle va avoir une idée. Et avec cette idée, eh bien, il va y avoir une espèce de, pas de dispute, mais d'argumentation. On a le 8 de bâton. On a le 7 d'épée, d'accord. Et on a le roi de bâton. Ok. Donc, cette personne, donc, elle a un mois de février où elle ne voit pas les choses comme elles doivent être. Donc, c'est pour ça que cette personne, quand elle va venir pour te parler de ses projets, de ses envies, de cette nouvelle idée qui a l'air complètement géniale, vu qu'elle n'a pas la bonne visibilité et que toi, tu as l'air de l'avoir un petit peu plus, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un clash, que vous n'allez pas être d'accord, que tu vas lui dire, mais non, c'est pas ça, il ne faut pas faire ça, pourquoi tu dis ça ? Mais non, mais non, mais non. Donc, cette personne, au début, elle va communiquer. Ici, la communication avec le 8 de bâton, ça passe quand même, ça continue, ça continue, mais à un moment de possibilité d'interpréter. Peut-être qu'à un moment, cette personne va arrêter de communiquer et qu'elle va commencer à cacher. Au lieu de parler, elle va commencer à ne plus dire les choses et à cacher. Et voilà, ce serait à ce moment-là, cette personne qui serait le roi de bâton. Soit elle va se cacher et aller plutôt vers une autre personne qui va être d'accord avec lui ou avec elle. Soit elle va décider de cacher ses idées à une personne. Donc, de toute façon, cette personne finit par cacher. Donc, c'est important de ne pas trop, trop se disputer avec cette personne parce qu'on sent que si tu la pousses trop dans ses retranchements, eh bien, elle ne va plus rien te raconter, elle ne va plus rien te dire, mais elle va continuer les choses, mais en secret. Donc, vous n'êtes pas dans le même monde en ce moment. Au mois de février, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Cette personne sent qu'elle se laisse emporter et qu'elle se laisse emporter par ses émotions, par ses sentiments, par ses intuitions qui ne sont pas bonnes. Et toi, tu n'as pas envie qu'elle se laisse emporter là-dedans. Donc, il risque d'y avoir quand même ce clash. Mais il faut vraiment essayer de ne pas trop le pousser, ce clash. Il faut essayer de calmer le jeu. Bon, c'est ce que je vois pour l'instant. En tout cas, on va voir si c'est confirmé dans la ligne de ce qui se passe entre vous. Entre vous deux, voilà, on a ici le fou en négatif. Donc, dans le fou, il y a la sensation de l'imprévu. Que toi, l'imprévu, tu l'embrasses. Ça se passe très bien. Mais entre vous deux, l'imprévu, ça ne se passe pas trop bien. Et il y a aussi la sensation de se laisser emporter par ses instincts. Et cette personne, dans ce mois de février, a des terribles instincts. Donc, elle va vouloir partir vers des trucs qui sont complètement nuls, quoi, que ça ne va pas. Donc, on voit qu'il y a une incompréhension entre vous. Donc, ici, on a cette espèce de projet, pour moi, qui n'est pas un bon projet, avec le scorpion et le lion. Pour moi, c'est vraiment l'as de bâton de cette personne. C'est vraiment le projet de cette personne qui avait essayé de mettre en place, qui trouve que c'est une super idée et tout ça. On a la totalité. Donc, avec la totalité, c'est ce que cette personne attendrait de toi. Elle aimerait que tu lui dises que c'est génial, que c'est super, que tu as le soutien là-dedans, qu'il faut vraiment y aller. Mais ce n'est pas possible. Flexible, ça, c'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas lui donner la totalité parce que tu n'es pas, tu ne seras pas d'accord. Tu ne vas pas trouver ça intéressant. Tu vas trouver qu'au contraire, c'est une grosse erreur. Mais c'est important que tu te montres flexible et que tu montres que tu ne juges pas si durement ces idées et ce projet qui est mal inspiré. Donc, la flexibilité, je pense qu'elle est pour toi. Ici, on a le 9 d'or qui montre que vous allez être plutôt chacun de votre côté. Ce n'est pas une carte vraiment où on est tout le temps ensemble. On a l'étoile, on a le diable, on a le 7 de bâton et on a le 3 d'or. OK. Donc, entre vous, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'il y a déjà une petite difficulté. Ça, on la voit depuis le début qu'il risque d'y avoir quelques disputes. Mais, il n'y a pas que ça. Donc, ici, moi, je la ressens, cette dispute où il y a un côté un peu parano de cette personne de sentir que, de toute façon, c'est parce que tu trouves que c'est toujours nul ce que je fais. Cette personne, elle va sentir que ce n'est pas son idée que tu rejettes, mais que c'est sa personne. Donc, attention avec ça. Ça, je pense que tu vas savoir avec cette flexibilité, tu vas savoir le résoudre parce que tu vas essayer de te mettre un peu dans le truc et de l'aider et d'apporter ton point de vue, de modifier la chose. Donc, tu vas réussir à calmer ces instincts un petit peu paranoïaques. Il y a beaucoup de conversations, mais il y a aussi des moments hot. Donc, avec ici le diable, on voit que dans ce mois de février, vous allez avoir des moments où vous allez vous retrouver. Donc, la plupart du temps, chacun chez soi. Eh bien, pas du tout en train de souffrir le fait que chacun soit chez soi. C'est très sympa. Chacun est chez soi et ça se passe très bien. Il y a des rêves quand même. Il y a des projets sur le long terme, des envies de parler, tout ça, ça continue. Ça va bien. Il y a des moments où vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir partager des nuits de folie, des nuits de torride et attention au réveil. C'est tout. Quand vous allez vous réveiller, quand vous allez avoir le moment poste, eh bien, il faut vraiment que cette personne ne se sente pas attaquée, que cette personne sente que tu n'attaques pas sa personne, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ses idées, dans ses projets, mais qu'on peut en parler, on peut continuer d'y réfléchir. Ok, c'est un mois. On n'est pas sur l'amour-passion. L'amour-passion est plutôt là. L'amour-heureux, il est plutôt là avec cette autre personne ou l'amitié heureuse ou la famille heureuse. Avec la personne pour laquelle tu fais cette guidance, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de communication, mais il faut marcher sur des oeufs. Il faut vraiment, vraiment marcher sur des oeufs avec cette personne. Tiens, on va voir ici. Ok, donne une chance à ta relation. Travaille sur votre histoire. On est vraiment là-dessus. Il faut vraiment travailler sur cette histoire. Il faut vraiment ne pas rentrer dans la querelle, être flexible, essayer de comprendre l'autre, même si en ce moment, elle est très, très mal influencée. Mais voilà, il faut travailler là-dessus et essayer de sauver tout ce qui peut l'être. Ici, on a la papesse qui dit, il faut que tu rentres dans ton intérieur. Tu es une personne intuitive, c'est justement le problème. C'est que toi, tes intuitions, elles sont bonnes et qu'en ce moment, les intuitions de cette personne sont mauvaises. Mais comment tu dis ça à quelqu'un ? Écoute, je t'explique. En ce moment, mes intuitions sont top, mais là, les tiennes, vraiment, c'est nul. Ça ne passe pas. Donc, attention, tu es une personne intuitive et ce que tu sens à l'intérieur mérite toute ton attention. Écoute ce que te dit ton cœur et fais appel à la méditation et à la prière pour t'aider à prendre les décisions correctes. N'agis pas de manière impulsive. Sois patient avec toi-même. Bon, les choses importantes, c'est écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est sûr, c'est bon. N'agis pas de manière impulsive. On revient sur la flexibilité. L'importance de la flexibilité de ton côté dans ce mois de février. Cette personne, elle aura l'impression d'être flexible. Elle aura l'impression de se laisser importer par le courant. Ce n'est pas le bon courant, mais ce n'est pas grave. c'est toi qui vas devoir être le plus flexible dans cette histoire. Voilà, un mois de février, je trouve intéressant et je trouve surtout que le message a été important parce qu'ici, le fait de donner sa chance, de ne pas se brusquer, de ne pas s'énerver, de ne pas se laisser emporter par ses émotions fortes en disant mais c'est débile, ton idée. Non, on calme le jeu, on s'intéresse, on essaye de prendre des pincettes, de faire ça doucement pour ne pas froisser la personne parce qu'on sent que cette personne, elle va être un petit peu à fleur de peau et ce serait dommage. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvées dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire voire même vous abonner à la chaîne. Alors nous, on va continuer et on va passer évidemment à l'option numéro 2. J'ai nommé l'option du petit coquillage. On va donc faire notre petit le normand et avec ça, on va voir si tu te reconnais dans la situation que tu vis actuellement avec cette personne. C'est parti, petit le normand, on y va. Trois, ok. Alors, on a une bague qui a voulu se montrer là. Elle a fait la belle la bague. Alors, c'est parti. Ici, on a un cercueil et on a cette personne qui a l'air de sortir de ce cercueil. Donc, est-ce que cette personne a vécu récemment un deuil ? Est-ce que cette personne était bloquée par exemple pour des raisons de santé ? Est-ce que cette personne sort d'une rupture ? Tout est possible. Ici, vous avez l'air de vous regarder. On a l'impression que tout va bien, vous avez une belle relation, il n'y a pas de carte entre vous, la connexion est forte. Donc, c'est une histoire qui marche. Par exemple, si vous êtes bloqué en ce moment et tout, ça ne correspondrait pas vraiment pour cette histoire-là. Peut-être, allez voir l'option numéro 1, il y aura peut-être plus de ressemblances. Alors, toi, il y a quelque chose, tu as un secret derrière toi et ce secret, c'est la bague. Alors, tu es secrètement marié, tu es secrètement en couple, évidemment, c'est possible. Mais ça peut être aussi que ton rêve secret, c'est de vivre avec quelqu'un, de te marier ou d'avoir tout simplement, de partager la vie de quelqu'un et que pour l'instant, tu ne le dis pas trop parce que ce n'est pas forcément le moment, parce que ça peut faire peur, parce que voilà. Donc, tu verras si ce secret par rapport, ça peut être aussi un secret par rapport à une association que tu vas faire avec quelqu'un qui n'en a pas parlé. Bref, il y a beaucoup de secrets possibles. Si tu as un secret, ça devrait t'aider et si cette personne a un cercueil pas trop loin, ça devrait aider aussi à voir que c'est la bonne option pour toi. Alors, on y va, on va regarder maintenant ce qu'a envie de nous dire le petit le normand de la vérité. Alors, petit le normand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Alors, ici, on a un ours. Ah, on a une troisième personne ici, d'accord, donc ça va vraiment bien pour une rupture. Vous vous regardez toujours exactement pareil et toi, tu as la lettre derrière au lieu du secret. Avec la lettre, est-ce que ce ne serait pas la manière d'exprimer, de pouvoir faire sortir ce secret ? Voilà, c'est possible. En tout cas, ici, on sent que rien ne va plus avec cette personne mais elle est encore un petit peu trop proche puisqu'il n'y a pas de carte entre eux donc il y a encore une espèce de connexion mais cette personne est en train de faire de gros efforts. Alors, évidemment, si cette personne, ta personne vient de se séparer, ce sera l'ex, évidemment, qui fait de gros efforts pour aller dans sa direction mais ça peut être aussi par exemple, quelqu'un de sa famille qui a des problèmes en ce moment et qui doit faire beaucoup d'efforts. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un. Alors, ça peut être par exemple aussi si ce cercueil représentait un deuil, eh bien, ça peut représenter une personne de sa famille qui doit, elle aussi ou lui aussi, lutter par rapport à ce deuil. Donc, voilà, c'est pour ça, pour expliquer cette connexion qu'il y a entre eux. Bien, alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi ? Ici, on va avoir ton mois de février. Comment vas-tu vivre ton mois de février ? Ok. Ici, on va avoir le mois de février de cette personne, individuellement chacun, comment ça se passe. Et ici, on va avoir comment ça va se passer entre vous deux au mois de février. Voilà. Très bien, je vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer d'abord dans ton mois de février ? Comment vas-tu vivre ce mois de février personnellement, individuellement ? On commence avec... Ouf ! Il ne faut pas aller trop vite là. On a un chariot, mais négatif. Qu'est-ce que c'est le chariot négatif ? C'est quand on veut atteindre des objectifs. On veut y arriver, on a vraiment l'envie, mais on veut aller trop vite. À quoi ça nous mène ? À un burn-out, à une déprime ? Parce que ça ne marche pas si vite que ça. Donc, attention. Alors, l'exemple typique, pour moi, c'est un exemple qui est très simple et que je pense beaucoup a vécu, c'est de vouloir « Ah, il faut que je perde 3 kilos » et on veut perdre 3 kilos et on verrait que ce soit tout de suite, maintenant, à la seconde. Et on fait des efforts et finalement, on n'a perdu rien du tout et ça ne va pas du tout à la vitesse à laquelle on voudrait aller et on se déprime, on dit « Ah, tant pis, moi, que je vais manger un burger ». Et donc, voilà, il faut faire attention quand on a des objectifs, il faut se laisser le temps de les mettre en place. Il faut du temps. Donc, pour tout, il faut du temps. Il n'y a rien qui se fasse comme ça en un claquement de doigts. Donc, il y a une espèce de frustration et un risque de burn-out, un risque de déprime parce que les objectifs ne vont pas assez vite. À part ça, il y a aussi des très, très bons moments. Ici, on a une carte magnifique. C'est la carte de la famille heureuse donc avec les balances et les cancers. Donc, dans ton entourage, alors ce sera peut-être avec cette personne, ce sera peut-être avec ta famille en général. Il y a des très, très bons moments à partager donc beaucoup de rire, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse. C'est très agréable. Patience, c'est exactement ce qu'il va falloir. On voit que c'est ce qui va te manquer le plus. C'est de la patience. Il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place mais ne t'inquiète pas, c'est en train d'avancer et dans la bonne direction. Tu vas trouver l'île au trésor au mois de février. C'est merveilleux. Donc, cette île au trésor avec plein de cœurs, avec toutes ces étoiles. On a vraiment l'impression d'un endroit où on se sent bien. Ça peut être un sanctuaire, ça peut être cette famille justement avec qui tu te sentiras très bien. Ça peut être aussi une idée géniale, pourquoi pas. l'amour va bon train pour toi au mois de février. Ici, on a une relation d'âme-sœur. Donc, on a vraiment énormément d'amour, une compréhension totale, une connexion, une communion. On a même les deux petits chats. Un petit chat qui donne son poisson à l'autre chat. Donc, tout va bien. Donc, ici, on a une âme-sœur avec un chevalier de coupe, une personne qui est peut-être un peu plus jeune que toi. mais bon, ça peut être aussi une relation merveilleuse avec un de tes enfants que tu aies la possibilité de voir, d'avoir cette connexion. Un voyage, très probablement, un joli voyage. Waouh ! On a le soleil, donc 6 d'épée, le soleil et le pendu. Là, franchement, le pendu, j'ai vraiment envie d'y rester parce qu'on a un mois où, alors, surtout, prends ton temps. Je pense qu'ici, le chariot en négatif, c'est pour te dire c'est un superbe mois. C'est vrai que c'est dommage que ce soit le mois de février, c'est juste le mois qui a le moins de jours, mais c'est vraiment un très très beau mois. Donc, n'essaye pas de brûler les étapes, n'essaye pas d'aller plus vite, n'essaye pas de courir après le temps. Il faut vraiment profiter au maximum de ce mois. Donc, une personne avec qui il y a cette relation d'âme-sœur, une personne avec qui il y a cet amour inconditionnel qui se met en place, on l'avait déjà ici. Patience, les choses se font, mais à leur temps, peut-être que cette personne n'aura pas les mêmes temps que toi, mais profite des temps de cette personne. Un voyage, un déplacement, mais c'est un déplacement merveilleux avec le soleil où tout va bien, où tout est dans les conditions les plus idéales et les plus parfaites. est-ce que ça va avancer dans tes projets ? Non. On a le pendu. Le pendu dit tout ce que tu veux faire avancer actuellement dans ce mois de février n'avancera pas. Alors, flâne. c'est vraiment un mois pour se dire « Ah ok, ça ne va pas avancer. Je ne vais pas pouvoir faire ce que je voulais faire. » Oh, mais il y a d'autres choses à faire. Il va vraiment falloir en profiter. Et c'est même plus que ça. C'est que ce pendu, je disais « On a envie d'y rester. » Pourquoi le pendu ? Le pendu te bloque dans une situation. Il y a des situations vraiment désagréables. On n'a pas du tout envie de rester pendu. Mais là, dans une situation d'un voyage avec ton âme sœur sous le soleil, moi, j'y reste. J'y reste. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres projets que tu as envie qui avancent, qui n'avanceront pas. Mais surtout, ne te laisse pas emporter par cette frustration. Il y a tellement d'autres choses magnifiques à vivre qu'il faut vraiment se laisser emporter. Souvent, j'ai l'exemple d'un, par exemple, quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Tu arrives, par exemple, tu pars au ski et le premier jour, tu arrives, tu te casses la jambe. Mis à part la douleur, tous les problèmes à côté, on ne va parler que du fait que tu ne puisses plus faire de ski. Donc, tu te dis, c'est fini, il y a une espèce de frustration. Et moi, qui voulais faire la piste noire, etc., oui, c'est bloqué. Oui, tu as un blocage. Mais, comme tu vas être bloqué, eh bien, tu vas peut-être aller à la cafétéria tous les jours, tatatata, et tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas avoir des échanges merveilleux et extraordinaires. Donc, chaque porte qui se ferme est une autre porte qui s'ouvre. Et là, il y a vraiment une porte qui se ferme pour toi au mois de février et ça, c'est certain. Ce n'est pas grave. Considère vraiment que c'est quelque chose de super positif. Ça fait même la parenthèse dans cette histoire merveilleuse. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose de super à vivre au mois de février et qui n'est pas du tout ce que tu avais prévu de faire. Ok. Est-ce que ce sera avec cette personne-là ? On ne sait pas. Donc, on va essayer de découvrir individuellement cette personne. Comment va-t-elle vivre son mois de février ? Cette personne, eh bien, elle a peur de la transformation. Elle devrait avancer. Elle devrait aller vers un nouveau cycle, partir ailleurs, etc. Mais elle n'y arrive pas. Elle est bloquée aussi. C'est bien. Vous êtes bloqués tous les deux. Alors, ici, on a l'acteur. Donc, on a le lion avec le gémeau. Cette personne, elle va avoir tendance à faire semblant. À faire semblant que tout va bien, à faire semblant que tout va mal, je ne sais pas, mais à jouer un rôle, à faire ce qu'elle considère qu'elle doit faire en ce moment. Voyage. Oh ! C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on avait le voyage ici. Vous pourriez bien voyager ensemble quand vous êtes tous les temps un petit peu bloqués. Il y a des bons trucs. Donc, voyage pour cette personne. Il y aura un voyage pour elle au mois de février. Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas pour toi ? Ok. On a ici une reine de bâton. Quatre d'épées. D'accord. On a un chevalier d'épées. Le monde. Et le 8 d'épées. J'ai envie de découvrir d'abord les cartes du dessous parce qu'il y a beaucoup de trucs qui pourraient être aller pas mal entre vous. Ok. Bon, ça y est. C'est réglé. Rien qu'à avoir là la version positive du chariot. Pour moi, c'est clair. Ok. Donc, vous allez être bloqués ensemble. Le blocage. Toi, tout ce que tu ne peux pas vivre et tout. Cette personne non plus, elle ne peut pas vivre des choses. Regardez. Elle est bloquée aussi. Chacun bloqué dans son style. Et ici, c'est toi qui es bloquée. Bon. Donc, cette personne, elle devrait avancer. Elle devrait changer de cycle. Elle devrait bouger. Elle devrait faire des trucs. Mais elle est bloquée. Elle ne sait pas par où commencer. Elle se sent prise au piège. Ça ne marche pas. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Bon. Il y a un chemin qui est bloqué pour lui ou pour elle. Donc, elle va faire semblant mais aussi, elle va voyager avec quelqu'un qui est bloqué aussi. C'est toi. Ici, tu es la reine de bâton dans ta pose, la parenthèse. Le 4 d'épée, j'appelle ça toujours la parenthèse. Je l'ai dit, il y a une parenthèse. Donc, ça, c'est toi. Et ici, on a cette personne. Bon. Là, on l'avait vu en chevalier de coupe. Cette fois-ci, on le voit en chevalier d'épée. De toute façon, ce sont des chevaliers. Donc, ça, c'est vous deux. Tous les deux bloqués ne pouvant pas faire ce qui était prévu de faire au mois de février. Toi, tu as le soleil. Cette personne a le monde. Deux cartes lumineuses, brillantes et merveilleuses. Donc, finalement, c'est un changement de plan pour les deux. Vous êtes bloqués tous les deux mais vous vous retrouvez ensemble dans ce blocage. Et ça se passe très, très bien normalement. Ici, c'est confirmé avec le chariot en positif. Rien n'avance pour toi. Rien n'avance pour cette personne. Mais entre vous, ah bah par contre, ça, ça avance bien. Ça avance à un bon rythme. Ça avance comme il faut. Timing parfait. Tout est merveilleux. J'adore. Ici, on a notre petit gémeau avec le messager. Donc, peut-être beaucoup de communication, beaucoup de messages. Le rebelle. D'accord. Peut-être que tu vas découvrir des choses. Peut-être que tu vas montrer aussi ton côté rebelle à cette personne. que tu vas vous montrer des choses que vous n'avez pas forcément montré à d'autres personnes. Imagine, vous allez pouvoir rêver puisque vous êtes bloqués tous les deux. On a l'impression, vous êtes partis et puis vous êtes bloqués dans la neige, dans une maison, machin. Il y avait plein de trucs de prévus et puis vous vous retrouvez bloqués ensemble. Vous pouvez parler, vous pouvez vous connaître, vous pouvez imaginer, vous pouvez rêver. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Alors, communication à mort. Ça, c'est sûr. Ça va communiquer entre vous très, très, très bien pendant ce mois de février. Ok, ça continue très, très bien parce qu'ici, on a les amoureux. Donc, c'était déjà ce qu'on ressentait. Cette personne, c'est ton âme sœur. Et tu seras sans monde. Et vous serez votre soleil. Et vous serez les amoureux. Donc, waouh ! Super ce blocage. J'adore. On a le 3 de bâton qui montre que les choses arriveront, les choses vont bouger après, mais ça, c'est pas grave. Le voyage, confirmé. Le voyage est entre vous. On avait cette personne qui voyageait. On avait le voyage du 6 d'épée. Ici, le voyage est confirmé entre vous avec le 6 d'épée dans la case pour vous deux. Et mettez-moi une bonne garde, s'il vous plaît. Ok, on a le 8 d'or. Avec le 8 d'or, on travaille sur votre histoire. Vraiment, on sent qu'il y a cette communication. Il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de... Vous allez évoluer énormément. Tous les blocages sont sur tous les autres plans, mais pas sur votre histoire. C'est justement le fait que vous soyez bloqué dans les autres plans qui fait que vous allez pouvoir avancer, approfondir, vous connaître à fond, vraiment avancer très, très bien dans votre histoire. Avec ici, ce chariot positif. Apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, apprendre à étudier les réactions de l'autre, à accepter les réactions différentes, apprendre à comprendre la rébellion de l'autre, à faire passer les messages et communication énorme, énorme, énorme. C'est vraiment génial. J'ai peur parce qu'on a tout qui est beau et j'ai peur d'avoir une carte pourrie ici. Ok, appelle ton âme sœur. Donc voilà, ici on l'a, l'âme sœur et tu peux l'appeler parce qu'au mois de février, elle arrive et vous allez pouvoir parler. Tes prières, tes affirmations et tes visualisations aident à ce que vous soyez ensemble. Alors, comme tout, il y a un prix. Le prix, c'est qu'il y a des blocages dans d'autres domaines mais vraiment, oui, vous allez être ensemble, vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez vivre des choses. Waouh ! Mais c'est le mois ! Souvent, j'y vais, c'est pas génial ce mois-ci, on verra le mois prochain. Et bien là, ça y est, le mois de février, le mois des amoureux, vous avez vu la Saint-Valentin, tout ce que vous voulez mais génial, génialissime. Waouh ! Et ici, on a un protecteur de prospérité qui dit le succès est à l'horizon. Tous tes projets sont en train d'aller comme ils doivent aller. Sur le plan professionnel, il se présente des opportunités que tu ne peux pas rejeter. Ouais, mais de toute façon, ça n'avancera pas. Cette lame représente une personne, ça peut être toi, avec un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Oui, alors cette personne qui aime travailler dur, elle va se sentir un petit peu frustrée. On a dit qu'elle n'allait pas pouvoir travailler aussi dur qu'elle voulait dans ce mois de février. Mais, tout ce qui est amour, âme, sœur, là par contre, c'est juste merveilleux. Donc, waouh, j'espère vraiment qu'il y aura plein, 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 plein de propriétaires à cette guidance. C'est une guidance magnifique. C'est une guidance qui est tout à fait plausible. On voit qu'il y a vraiment des chemins qui sont fermés pour chacun pour vous ouvrir en fait une parenthèse à deux, un moment rien qu'à deux, rien qu'à vous pour pouvoir vous connaître mieux, pour vous donner l'opportunité. Parce que si vous aviez la possibilité de faire ces autres choses, vous n'auriez peut-être pas le temps de vivre ça. Et là, tout d'un coup, le timing est parfait. Les choses se font. c'est vraiment le destin qui travaille pour vous et le destin travaille pour vous vraiment, vraiment au mois de février pour cette histoire qui se voyait déjà belle. On voyait que c'était une histoire qui marchait déjà bien. Mais là, l'aide du destin est assez spectaculaire. Voilà, j'espère que vous serez énormément de propriétaires. J'espère que ça va se passer exactement comme on a vu. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, moi, je vous dis merci, un grand, grand merci. Et puis, je vous envoie plein, 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 plein de lumière. Et puis, à bientôt.